bien donc bonjour à toutes et à tous merci de votre présence on commence pile à l'heure donc sans doute d'autres personnes vont nous rejoindre en cours de route donc c'est le lancement de la troisième saison de ces déjeuners jeunes chercheurs jeunes chercheuses du labex futurs urbains et donc la 17e édition de ces déjeuners et donc on est ravi d'accueillir aujourd'hui le pensée urbain par l'image et puis notamment Lucinda Gruaf qui va nous présenter en fait ce déjeuner donc je rappelle juste en fait en guise d'accueil que ces déjeuners jeunes chercheurs c'est l'idée c'est de pouvoir donner la parole à des jeunes chercheurs ou jeunes chercheuses doctorantes avancées doctorat soutenu comme c'est le cas pour Lucinda post-doctorant ou ingénieur d'études de recherche l'idée aussi c'est de permettre aux groupes transversaux qui ont la charge d'organiser ces déjeuners de pouvoir dialoguer éventuellement avec d'autres groupes donc ici nous rejoint ce que j'espère fortement avec le groupe Jedi du labex futurs urbains c'est l'occasion aussi puisque ces déjeuners sont obligatoires pour les étudiants qui suivent le gradé de programme futurs urbains de s'initier un petit peu à ce que c'est que la recherche doctorale et puis à voir un petit peu l'étendue en fait des études urbaines aujourd'hui telles que notamment le labex futurs urbains peut peut les défendre du point de vue de pui en fait c'est la deuxième le deuxième déjeuner que pui organise puisqu'il avait déjà organisé le 1er février 2021 avec anaï aviso qui est ici et que je remercie de sa présence un premier premier déjeuner dont vous retrouvez en fait le contenu en ligne sur le site du labex futurs urbains et sur une chaîne youtube dédiée alors le sujet que va évoquer aujourd'hui Lucinda et que va présenter anne dans quelques quelques instants et était ça assez alléchant vous avez vu le flyer sans doute du point de vue au point au point de voir ce qui reprend une partie de la thèse donc moi sans connaître du tout en fait le sujet j'y vois en fait la question en fait de la participation la question de l'épistémologie du des relations entre visual studies et puis urban studies et c'est vrai que de ce point de vue là le groupe pense et l'urbain par l'image à beaucoup de choses à apporter à l'ensemble du labex et d'ailleurs dialogue avec pas mal de groupes du labex dont le groupe jedi et le groupe inventer le grand paris notamment alors sans plus tarder je vais donner la parole à anja region je remercie de bien vouloir introduire lucinda et puis ensuite donc je vous rappelle le fonctionnement lucinda va prendre la parole pendant une trentaine de minutes et puis la modération sera exercée effectué par camille gardès qui va nous rejoindre je pense en cours de route anne merci merci beaucoup loïc vous m'entendez bien oui c'est bon alors moi je suis vraiment ravie d'introduire ce en quelques mots ce ce déjeuner cette présentation de lucinda grouef parce qu'elle est dédiée aux approches audiovisuelles collaboratives expérimentales des territoires urbains et lucinda grouef déploie des démarches qui associent ces différentes approches depuis au moins sa thèse de doctorat dont elle va nous parler aujourd'hui alors lucinda grouef peut-être je vais commencer par la présenter elle est architecte urbaniste vidéaste c'est donc une jeune chercheuse et artiste aux multiples casquettes multiples compétences et aussi multiples réalisations que je vous invite à découvrir via son site internet qu'on pourra je l'indiquerai dans le dans le tchat tout à l'heure si elle ne le fait pas elle même voilà donc elle est actuellement chargée de recherche au l'AREP le laboratoire un des laboratoires de l'école nationale supérieure du paysage de versailles elle est chercheuse au laburba où elle a réalisé sa thèse de doctorat qui s'intitulait du point de vue au point de voir comme le rappelait loïc avec un sous-titre évocateur aussi qui qui est le suivant tentative vidéographique pour penser des territoires en commun avec fernand de ligny donc thèse soutenue en 2019 sous la direction de thierry paco alors lucinda grouef comme je le disais c'est l'une des membres les plus actifs du collectif pensée l'urbain par l'image dont elle assure aujourd'hui la coanimation et ce collectif est un des anciens groupes je dirais du labex puisqu'il existe depuis 2012 je rappelle son principe c'est qu'il réunit des anthropologues des architectes des sociologues des politistes des urbanistes qui sont également photographes vidéastes ou cinéastes pour expérimenter ensemble les potentialités des arts visuels et des dispositifs transmédiats dans la compréhension des mondes urbains alors ce collectif interdisciplinaire déploie des démarches qui sont des démarches collaboratives de recherche création et si je commence par lui c'est que beaucoup de ce qui s'y déroule fait écho à ce que lucinda grouef déploie dans ses propres travaux plus personnel alors ces démarches sont catalysées par la production collective d'images et de sons qui vont donner lieu à une pluralité de mode et de scène de ce qu'il est encore convenu d'appeler restitution donc ce collectif participe à un mouvement de réflexion plus large sur les écritures alternatives en sciences sociales et effectivement se situe à la croisée des visual studies et des urban studies comme le rappelait Loïc tout à l'heure et on pourrait peut-être ajouter aussi des pratiques vraiment créatives expérimentales alors si nous sommes engagés dans un faire ensemble expérimental qui va nourrir nos approches critiques de l'image et aussi nos approches des usages et des apports de l'image dans la recherche urbaine nous nous intéressons toujours à la photographie et à la vidéo en particulier comme des instruments de pensée à part entière susceptibles à la fois d'enrichir des méthodes d'enquête certes mais peut-être surtout susceptibles de renouveler des analyses et plus fondamentalement de questionner les épistémologies à l'oeuvre dans les espaces de pratiques qui nous réunis qui nous réunissent à savoir l'urbanisme l'aménagement l'architecture le paysage alors c'est précisément la force heuristique en fait de se faire des images ensemble et là j'emprunte l'expression à Lucinda Grouef dont il va être question aujourd'hui car Lucinda Grouef tentait déjà ses expériences avec des habitantes et avec des habitants de Saint-Denis dans le cadre d'ateliers vidéo qu'elle instituait alors en véritable terrain d'une recherche création qui était en train de se définir progressivement alors Lucinda nous propose aujourd'hui de suivre certaines des lignes conductrice ou directrice élaborée dans et aussi depuis sa thèse passionnante qui expérimente avec audace c'est moi qui me permet de le signaler de détourner le cinéma de Fernand Deligny pour comprendre l'apport d'une pratique vidéo à la fois singulière et collective dans la réflexion sur l'habité contemporain alors ce travail au moment où Lucinda l'initie se situe dans un contexte qui génère de fortes attentes particulièrement en urbanisme en termes de participation et de participation des habitantes et des habitants dont Lucinda questionne la teneur les enjeux d'une manière originale justement grâce à son recours très très novateur à l'image alors non réductible dans son travail à l'illustration d'une thèse qui pourrait s'écrire autrement l'image est abordée par Lucinda Grouef comme un processus d'élaboration à la fois sensible et créatif à la fois engageant mais également incertain et déstabilisant et peut-être par là même susceptible de produire de nouvelles clés de compréhension de ce que l'urbain nous donne à vivre en commun et c'est à ce cheminement vers l'image et là je lui emprunte son expression qu'elle nous invite aujourd'hui et donc je vais lui laisser sans plus tarder la parole voilà merci beaucoup merci beaucoup Anne pour cette introduction précise j'espère que ma présentation sera à la hauteur des attentes évidemment comme il ya peu de temps je vais certainement pas pouvoir entrer dans les détails de tous les points et non c'est ici mais nous pourrons poursuivre ensuite dans la discussion voilà je vous ai partagé mon écran je voulais remercier aussi Loïc Badelorge pour son invitation au sein des déjeuners jeunes chercheurs jeunes chercheurs du l'avec futur urbain et revenir sur l'importance aussi qu'a joué ce groupe transversal pensée l'urbain par l'image dans mon travail de recherche car si je mobilise l'approche audiovisuelle dans mon travail depuis mes études en architecture depuis 2005 et ensuite dans le master d'urbanisme que j'ai pu suivre en stratégie territoriale et politique publique c'est vraiment au sein de cette recherche doctorale que j'ai pu élaborer ce qui était à la base qui relevait davantage d'intuition et ce collectif pensée l'urbain par l'image m'a permis à travers ses séminaires de consolider une culture notamment des études visuelles et d'expérimenter différents rapports d'analyse scientifique il ya des productions audiovisuelles et également enrichi ma démarche notamment en permettant d'envisager le travail de recherche selon un processus de réitération comme nous pouvons l'expérimenter au sein du groupe transversal pensée l'urbain par l'image et qui d'ailleurs est peut-être facilitée par la mobilisation et production d'images qui sont inclines à de nouvelles interprétations juxtapositions que ce soit comme support dialogique ou de restitution mais aussi comme élément d'écriture et donc de réflexion j'y reviendrai donc cette présentation nommée vidéographiant un faire image collectif pour penser des territoires en transformation s'appuie comme l'a rappelé Alja Rijon sur le travail de recherche doctorale que j'ai soutenu en 2019 à l'université paris est sous la direction de Thierry Paco qui était donc intitulé du point de vue au point de voie tentative vidéographique pour penser des territoires en commun avec Fernand Deligny et cette thèse s'est déroulée dans le cadre d'une convention cifre avec la municipalité de la ville de Saint-Denis la communauté de communes pleine commune et le laboratoire de recherche le labeur et donc dans ce cadre de déjeuner jeunes chercheuses destinées aussi à de futurs doctorants et des doctorants j'ai choisi de revenir sur certains points de construction ancrés dans le travail de terrain et comment ces éléments m'ont permis de préciser mon sujet puis d'ouvrir vers des interrogations qui me préoccupent toujours donc pour commencer j'ai un petit état des lieux général très rapide cette thèse elle fait suite au constat d'une sollicitation croissante des outils audiovisuels dans la recherche en urbanisme depuis les années 2010 et de multiples pratiques filmiques mises en oeuvre par les chercheuses et les chercheurs permettent d'opérer des déplacements dans les modes de réflexion notamment lors d'approches spatio-temporelles de territoire et de leur occupation le film a cet avantage du médium qui lie conception spatiale et temporelle donc si la production d'images animées et sonores est le plus souvent mobilisée comme méthode d'enquête ou moyen de restitution des résultats je distinguerai deux catégories non exhaustives non exclusives aussi une catégorie pour laquelle le film prévaut dans sa finalité comme résultat donc illustrant ou explicitant un constat ou encore proposant un support dialogique et pour l'autre où la démarche filmique domine comme outil d'enquête processus de réflexion ou est comme cadre expérientiel et donc dans la première catégorie le médium de représentation est davantage valorisé pour ses aspects démonstratifs qu'il soit d'approche de témoignage d'exposition d'événements etc et le format filmique dans ce cadre souvent situé entre films documentaires et documents de restitution nécessite parfois la mise en place d'autres circonstances pour une prise de connaissances collectives par exemple une projection introduite ou et succéder de débat dans la seconde les ressorts même de la production visuelle sont l'enjeu de la recherche donc le format de restitution se pose alors ainsi que l'exposition et la place des films réalisés que deviennent-ils par rapport à la recherche et donc c'est autour de cette distinction contraille de terrain de thèse et cristallisé donc le point de départ étant une convention chiffre je travaillais pour la mairie de saint-lumis et une pleine commune et ils ont soutenu cette initiative de recherche audiovisuelle en regard des politiques urbaines et de démocratie participative qu'ils déployaient à l'époque sur le territoire dionysien et au même titre que d'autres réalisations affiliées souvent aux genres documentaires qui enrichissent l'observatoire urbain commun rappelant l'édification au palimpseste de la ville il était attendu sous une forme d'archivage des actions et discours politiques de recueillir la parole des gens ceci dans le contexte d'une mobilisation habitante à travers la constitution du collectif flamaze qui réunissait à sa création une dizaine de dionysiennes et dionysiens qui étaient engagés par ailleurs dans la vie locale et politique donc leur objectif était d'attirer l'attention je ne sais pas si vous voyez ma souris voilà donc nous nous situons ici au nord-est de saint-lumis et ce collectif d'habitants nommé collectif l'amaze avait comme objectif d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur une situation urbaine qu'il nommait donc vous pouvez voir ici l'autoroute A1 et là ce que l'on nomme le viaduc l'amaze qui s'appelle le viaduc l'amaze et qui correspond à la sortie 3 de l'A1 qui oriente donc via ce très court viaduc des milliers d'automobilistes chaque jour au cœur des quartiers nord-est de saint-lumis donc avec les nuisances et les dangers que je vous laisse imaginer ce contexte a rapidement laissé émerger des questionnements majeurs de par l'approche audiovisuelle abordée en premier lieu comme outil d'enquête bien que ce n'était pas mon sujet je me retrouvais sur un territoire chargé d'images et d'imaginaire morcelé en quartier dont certains étaient concernés par des projets en rue comme à Saint-Rémy, à Sausser-Fleurelle-Lacourty ou encore les Cosmonautes, Joliot-Curie, Romain-Roland qui étaient donc concernés par des travaux, des chantiers de démolition, de reconstruction des champs d'action propres à la politique de la ville des ensembles de logements groupés identifiés communément sous le terme de cités et revendiqués comme tels avec le lot de récits affiliés des comportements et réactions stéréotypées érigées comme protection sociale face auxquelles je m'étais renvoyée moi qui arrivais avec une caméra des trafics de drogue qui venaient compléter un tableau déjà embourbé dans des fonctionnements de dévalorisation et de systèmes de domination soit un environnement à l'image préperçu qui semblait peu poreuse à d'autres possibles imageants pourtant dans ce travail il était bien question de saisir dans le cadre de cette recherche ce qu'était habiter ce territoire en filmant la parole des gens comme on me l'avait demandé et si filmer la parole comme quelque chose de visible l'inscrit dans un temps présent et par une lisibilité visuelle peut prétendre à une meilleure entente quand le discours est montré comme le souligne Gilles Deleuze ce n'est pas seulement sa source qui peut ou non être vue mais en tant qu'entendu le discours est lui-même vu comme se traçant un chemin dans l'image visuelle donc ce n'est pas tant que l'image rende plus visible le discours mais l'image et le discours ne font qu'un et c'est une autre parole que celle prononcée et portée au moment de l'enregistrement qui est perçue émanant de la rencontre du sonore et du visible la volonté de médiation se confronte là au statut du médium de l'audiovisuel qui toujours selon Deleuze propose une pensée-image en opposition au modèle linguistique et c'est ainsi que dans le cadre de cette recherche j'adopte une position qui questionne un autre mode de penser le monde à travers la pratique filmique et par ce biais qui interroge la médiatisation technique, syntaxique et de réception mais alors quelle image produire ? quand chaque élément du décor fait écho à d'autres situations quel discours cela peut faire entendre et comment s'affranchir de ces références ? comment outrepasser ses propres clichés et renouveler ses cadres ? c'est par la mise en place de divers procédés de réalisation et diffusion d'images que j'établis une méthode d'enquête qui interroge également mes a priori ma pratique de vidéaste et de chercheuse et transforme le sujet de recherche le choix d'exposer rapidement la caméra à contre-courant des précautions d'entrée sur un terrain dans une démarche d'enquête filmique pour a priori filmer a statué la caméra comme outil d'enquête par sa seule présence par sa visibilité et les attentes projetées par les divers acteurs autour des potentielles images enregistrées et possiblement diffusables ont été recueillies comme matériaux d'étude pour l'analyse des représentations pressenties comme exposables, nécessaires ou censurées selon les enjeux auxquels se livraient les acteurs donc que ce soit les élus, vision divergente selon leur mission, les associations locales, les collectifs, certains publics de structure municipale comme les maisons de quartier les loisirs ou encore les écoles, les maisons de retraite, des passants, des flâneurs ou des fixeurs selon l'image du territoire, des commerçants, des sportifs, les marcheurs du parc dit de la Courneuve des passagers du tramway, des automobilistes empruntant l'autoroute A1 le simple fait d'exposer ce matériel manipulé avec soin et un certain professionnalisme dans l'espace public et lors de rencontres publiques a renversé l'enjeu de la recherche ce n'était plus mon seul regard au travail qui devait produire des images et enregistrer une certaine parole sur le territoire étudié mais son entremêlement puisqu'il est impossible de s'en défaire de son propre point de vue bien sûr de son entremêlement aux autres représentations et projections souvent peu disciples qui participent à l'esprit de ce fragment de ville les quartiers nord-est de Somme donc la création d'une plateforme participative a été développée dans ce sens pour mettre en partage des photographies et films réalisés sur le territoire dans la quête d'une certaine exhaustivité vaine évidemment ouverte à tous elle deviendra un outil de communication pour les services de la mairie le collectif Lamaze et quelques structures locales des ateliers de prise de vue sont mis en place auprès de structures d'accueil d'enfants pour proposer d'autres façons de cadrer de témoigner de ces attaches territoriales et impulser un usage plus large de la plateforme également des entretiens et des reportages sur les événements locaux que je monte et qui sont diffusés sur cette plateforme finalement les images ainsi produites et récoltées restent trop fidèles à nos empreintes visuelles et elles deviennent le support finalement le simple support au discours existant sans participer à une ouverture visée ou un renouvellement des modes d'échange entre les élus les professionnels de l'aménagement le collectif d'habitants et autres personnes concernées par les transformations de ce fragment de territoire et l'écart avec les discours des personnes rencontrées sur le terrain reste prégnant donc l'image sert alors des récits qui ne se rencontrent pas les productions répondent à la première catégorie que je vous présentais tout à l'heure c'est-à-dire que le film prévaut comme résultat il restitue des points de vue déjà connus je pose alors la question aussi pour qui filmer la ville dans ce cas et l'expérience de terrain a alors soulevé au-delà de l'interrogation formulée autour des points de vue et du rôle que pourrait tenir la vidéo dans la construction de représentation et pratiques dites d'habitants l'expression et le développement d'une pensée image vous en parlait tout à l'heure en m'appuyant sur Gilles Deleuze mais une pensée image en construction c'est-à-dire au plus près de ce que pourrait être l'expression de nos habités présents allégés de représentations héritées mais dans ce cas comment faire image d'un tel pensée image quasi immédiat et détaché de nos références imageantes la pratique vidéographien qui donc que j'ai pu développer excusez-moi j'ai pris un peu de retard dans les images nous allons rester là-dessus la pratique vidéographien développée pour et par la recherche création du point de vue au point de voir propose un processus d'acheminement vers l'image comme l'introduisait Aljar-Rijon mais que j'emprunte en fait à Fernand Deligny un texte de Fernand Deligny écrit en 1987 et qui lui-même fait référence à ce moment-là à l'ouvrage de Martin Heidegger Acheminement vers la parole édité en 1976 mais traduit en français en 80 ce qui explique peut-être ce délai entre l'écrit de Heidegger et Deligny il s'agit donc de proposer un processus d'acheminement vers l'image qui interroge la fabrique et la mise en circulation de représentations territoriales comme préalables supposées à la conception de transformation à vie ici quand je parle de territoire de ville de bout de ville de fragments de territoire je me raccroche à la définition de Robert Ezra Parc en 1925 qui aborde la question de la ville comme esprit qui serait situé au confluent de la nature et de l'artifice à la fois vécu et rêvé comme l'écrit Claude Lévi-Strauss en 1955 a priori c'est un paradigme toujours d'actualité aux influences variées et nombreuses mais ces influences sont-elles seulement si variées aujourd'hui car en interrogeant la ville par une approche audiovisuelle on se confronte évidemment à cette question de la puissance visuelle du nombre insoupçonné d'images qui sont diffusées depuis le début du XXe siècle et qui alimentent les imaginaires des nombreux regardeurs mais aussi concepteurs d'images et d'idées de ville et cependant les codes visuels cinématographiques des images préimaginées ainsi réduites aux références connues comme le développe Jean-Paul Sartre en 36 dans l'imagination le mimétisme des désis la force argumentaire des représentations au régime grandissant participerait-il à une uniformisation de la pensée urbaine donc si l'on fait cette hypothèse dans ce cas il deviendrait urgent de s'interroger sur comment produire des images non imaginées comment diversifier et enrichir nos références de ville encore très empreintes de point de vue dominant dans le cadre de la mutation des territoires urbains et de nos imaginaires de ville en quoi les conditions de fabrique d'images peuvent proposer un creuset de réflexion à contre-rebout et cette thèse finalement a permis d'éprouver une méthode de création partagée pour s'efforcer d'y répondre la démarche expérimentale de création vidéographique établie au sein des ateliers publics dionysiens vidéocroisés créés et menés entre 2012 et 2015 a permis d'expérimenter une pratique en partage de fabrique de représentation de nos manières d'habiter ce que je nommerai plus tard vidéographiant au cours de la rédaction de la thèse et les conditions de création collective établies dans des temps courts d'ateliers intensifs qui se déroulaient sur une à deux semaines avec des participants volontaires âgés entre 5 et 74 ans ont permis d'aboutir à des réalisations de courts-métrages non imaginables au préalable et un bouleversement d'une pratique vidéographique qui était la mienne ou plutôt solitaire donc les conditions de production de telles représentations vidéographiques puis de leur diffusion sont devenus in fine le terrain de recherche analysé dans le mémoire de thèse comme cheminement exploratoire pour un renouvellement de la pensée L'élaboration d'un dispositif vidéographique valorisant une réalisation collaborative expérimentale inscrite dans l'instant de l'expérience commune propose alors une approche critique d'un processus politique d'aménagement dit participatif qui porte ici atteinte notamment par la recherche du consensus à la multiplicité des points de vue qui fait la vie et donc à la suite de ce repositionnement de cette reformulation du sujet de thèse de cette méthode expérimentée huit courts-métrages sont réalisés lors de ces ateliers initiés donc dans l'objectif de tendre vers cet entremêlement des points de vue et de proposer des images peu imaginées des images qui résultent des croisements des envies des participants mais aussi des maladresses collectives et individuelles des circonstances de tournage et d'émulation de groupe ce que l'on nomme parfois dans la création des accidents fertiles et si esquisse de scénario il y a ils se réinventent à chaque prise cela aboutit tout de même à des courts-métrages qui seront projetés en séance publique mais perçus par la grande majorité des élus concernés par ces territoires tels des objets inquiétants selon l'expression que Jean Rouch emploie en 75 à propos du film de Vincent Blanchet et Jacques Monod Histoire de War la mise en circulation de ce que devient des objets inquiétants sera alors traité au sein de la thèse comme enjeu politique pour une réflexion urbaine située à déployer en deçà des mondes d'expertise donc la vidéo comme pratique de réflexion territoriale que je défends ne peut se résumer à filmer quelque chose quelque part ou quelqu'un elle fabrique quelque chose en filmant elle compose un lieu à l'image elle laisse advenir un être elle laisse surgir l'image sans l'avoir préconçue et trouble alors les idées prédéterminées elle ne donne pas à voir elle crée du voir ce que Fernand Deligny nomme non pas filmer qui est trop attrait au résultat du même nom que la pellicule sur laquelle s'inscrit l'image puis la projette mais camérer c'est bien l'outil sa manipulation qui crée l'image et l'image a son existence propre elle s'imprègne dans nos mémoires elle crée de nouveaux repères et référentiels les conditions de fabrication culminent ainsi un possible aboutissement la création se déploie selon le milieu initié par la volonté de faire image que ce soit lors du tournage les choix de l'appareillage technique les interactions interprétation projection des personnes présentes l'engagement corporel sensible du regard du faiseur d'image et de son qui compose donc le milieu de création puis alors au moment du montage également selon le contexte dans lequel seront effectués les choix sélectifs et une forme d'écriture audiovisuelle et enfin un troisième temps de faire ce faire image ce produit qui va dépendre de l'ambiance de diffusion et de réception et donc influencer ce troisième temps de création d'une image à travers la succession de photogrammes animés et sonores donc plus que de montrer le territoire l'enjeu est ici d'en présenter un inattendu pour cela le concept vidéographiant revendique un enregistrement de l'image selon une mise en condition d'observer ce qui advient par le fait même de le filmer l'enjeu est le temps de ce qui pourrait s'apparenter à une performance de rassembler des regards au-delà de référents variés et d'inscrire des perceptions instantanées ouvrant un champ de représentation des possibles donc l'enjeu principal réside dans la réalisation collective pour mettre en circulation d'autres façons de percevoir et montrer un territoire c'est bien dans cette confrontation des points afin qu'il n'y ait pas un point de vue qui guide la réalisation mais par une forme de cohésion qui se construit dans le cadre de l'atelier vidéo croisé et ainsi proposer d'atteindre ce que Deligny intitule un point de voir c'est-à-dire voir au-delà du sujet de ses attentes de ses convictions de ses choix laisser surgir l'image sauvage comme il l'écrit hors des normes des conventions des réflexions dans l'émulation de l'action l'émerveillement de l'instant il se passe quelque chose devant la caméra parce qu'il y a caméra et enregistrement bien sûr le fait de concevoir à plusieurs dans un temps très réduit permet d'autant plus de s'affranchir de son propre point de vue il n'y a pas d'espace pour la négociation ni pour l'autorité les circonstances se créent dans l'instant et se renouvellent l'instant suivant et c'est cette souplesse qui permet d'être réactif à l'imprévisible et de s'en saisir comme un moteur et cet élan quand il prend ce n'est pas toujours le cas emporte le groupe au-delà de rôles prédéterminés voire de certaines contraintes sociales et culturelles la création devient un mode de réflexion qui rassemble vers un objectif inconnu mais qui doit prendre la forme d'un film avec l'idée que chaque participant et une participant s'en fait donc pour conclure je soulignerai que la pratique audiovisuelle telle qu'elle a été expérimentée dans les ateliers vidéo croisés à Saint-Niz entre 2012 et 2015 propose une mise en condition du regard de l'urbaniste comme préalable à toute conception et intervention sur le site à une époque où tout un chacun peut produire et diffuser des images audiovisuelles paradoxalement court un risque d'une unification des images chaque première vision laisse une empreinte dans nos mémoires nos tentatives de création d'images ou nos interprétations visuelles serait alors vouée à un processus de reconnaissance sommes-nous contraints de partager des vues communes et donc des points de vue similaires expérience des ateliers vidéo croisés soumet une échappée visuelle le dispositif souple de pratiques imageantes ainsi expérimentées à travers vidéographiant permet d'enregistrer des images non imaginées d'un non devenir commun et propose de penser l'urbain par l'image merci beaucoup Lucinda donc là il nous reste pas mal de temps pour pouvoir justement discuter de cet exposé extrêmement clair et en même temps très très ambitieux sous l'angle théorique je pense que tout le monde l'aura entendu sans transition je vais donner la parole à Camille Gardès qui avait accepté très gentiment d'introduire le débat donc Camille si tu veux bien pour Jedi oui oui bonjour à toutes et à tous je suis vraiment confuse parce que j'ai un problème de connexion et que du coup j'ai dû me connecter me reconnecter plusieurs fois donc je n'ai pas tout entendu Lucinda j'en suis vraiment désolée donc ceci étant dit je vais peut-être rebondir sur une des dernières choses que tu as dites enfin bon je vois que je ne suis peut-être pas la seule de connexion visiblement Florine aussi qui doit être quelque part là non ce que je proposais c'était peut-être de dire deux ou trois choses mais surtout d'ouvrir assez vite en fait le débat enfin de voir si d'autres avaient des questions ou des interventions donc moi je connais un peu ton travail par ailleurs mais je suis quand même frustrée de ne pas avoir pu tout entendre je te remercie en effet pour la qualité théorique aussi de la manière dont tu introduis les choses et dont tu nous emmènes en fait dans ta pratique aussi et dans la manière dont tu réfléchis vraiment très concrètement à ce que c'est que de travailler avec l'image à la fois en tant que chercheuse et à la fois aussi sur les questions d'intervention dans le territoire et dans les questions autour de l'implication d'habitantes et d'habitants donc simplement pour rebondir sur une des dernières choses que tu as dites et dont je voulais discuter avec toi aussi par ailleurs tu expliquais que l'élan qui peut se produire tu dis il ne se produit pas nécessairement mais en tout cas quand il se produit peut emporter le groupe et tu dis au-delà des alors j'ai noté au-delà des contraintes sociales et culturelles c'est peut-être un autre terme que tu as utilisé puisque ma connexion n'est pas vraiment idéale ceci étant dit je me demandais justement je trouve que c'est vraiment une idée très intéressante et puis dans le domaine de la participation des habitantes et des habitants en urbanisme on est très souvent on rencontre très souvent parmi les acteurs actrices qui doivent l'organiser l'idée que bon c'est toujours les mêmes qui se mobilisent c'est toujours les mêmes qui viennent c'est toujours les mêmes qui parlent ce qui correspond évidemment à une comment dire une sorte de réalité sociale ou une situation sociale en effet d'inégalité à la fois d'accès aux dispositifs participatifs et ensuite d'implication de prise de parole et de possibilité d'influer sur les décisions mais à la fois il y a comme une sorte de blocage ou en tout cas on s'arrête un peu à ces constats-là d'une certaine manière et le pas supplémentaire un peu compliqué à effectuer c'est bon qu'est-ce qu'on fait pour aller au-delà c'est-à-dire une fois qu'on a constaté que si on attend une mobilisation spontanée ou que si on attend que les interactions sociales s'administrent par elles-mêmes on va retrouver toujours les mêmes personnes non seulement présentes mais aussi ensuite à l'intérieur des dispositifs qui prennent la parole et puis qui peuvent être entendues donc la question est souvent bon quelles sont les possibilités d'aller au-delà et je me demandais justement si tu pouvais peut-être penser ta proposition comme une de ces possibilités-là c'est-à-dire quand tu nous dis en gros est-ce que tu pourrais nous préciser un peu ce que tu entendais par le fait que ça permettait d'aller au-delà de certaines contraintes un peu concrètement et est-ce que justement c'est un je ne sais pas trop comment le dire je n'utilise pas forcément les bons termes mais un dispositif ou même peut-être un outil qui est adapté à ces réflexions-là sur les questions d'inégalité et d'inclusion dans les dispositifs participatifs voilà donc je te laisse répondre et puis dans le même temps n'hésitez pas à lever vos mains virtuelles ou réelles comme ça je prends en note les tours de parole merci Camille en effet c'est une vraie question dans ce type de recherche et d'ailleurs j'ai essayé d'en parler un peu rapidement par rapport à l'échec qu'a été la mise en place de cette plateforme participative et toujours finalement les participations des mêmes personnes alors plus qu'un outil ou un dispositif je dirais que ça relève d'une démarche et en fait ces ateliers ils ont vraiment été construits suite à une présence très assidue sur le terrain et donc c'est par des rencontres dans la rue en fait que les groupes se sont constitués et c'est vraiment l'objectif de créer un film qui a rassemblé des personnes et donc c'est ce qui m'a permis en fait de pouvoir être sur un temps court relativement court évidemment parce qu'on ne peut pas mobiliser les gens sur des temps trop longs bénévolement comme ça mais c'est vraiment cette idée de création collective qui a permis de créer un temps d'échange et qui allait au-delà du discours dissible vraiment par la production de l'image donc en fait ça permet de créer des pas de côté par rapport aux démarches habituelles mais encore une fois je pense que ça ne résulte pas seulement dans le fait de produire un film mais c'est aussi de décider de s'affranchir des codes cinématographiques de ne pas passer au préalable par l'écriture d'un scénario mais que tout se fait au jour le jour en fait vraiment dans l'improvisation totale et aussi dans la non-connaissance technique des outils et voilà certains participants vont se trouver plus à l'aise avec un micro ou avec l'image ou devant la caméra ou derrière il y a des espèces de rôles comme ça qui se créent au fur et à mesure dans l'expérience collective donc oui je crois que c'est une réponse parmi d'autres pour pour travailler avec d'autres personnes qui sont qui se sentent ou qui se laissent ou qui sont éloignées des dispositifs participatifs ça reste une goutte d'eau dans un océan là-dessus Merci beaucoup alors Pierre Olaf a levé la main je donne la parole Merci merci beaucoup Lucinda pour cette exposée alors j'ai une question peut-être naïve parce que c'est pas vraiment mon champ de compétence cette expertise mais moi j'étais très curieux de l'utilisation en fait d'un média autre que l'écriture pour transmettre des résultats de recherche parce que j'ai des collègues qui avaient fait un travail aussi sur la bande dessinée qui au final avaient collaboré avec un dessinateur pour restituer des résultats de recherche à travers le médium de la bande dessinée et du coup là c'est un petit peu ce qui est proposé à travers le film et en fait la question fondamentale que je me pose parce que quand on est enfin moi je suis plutôt historien donc quand on travaille en histoire sur de l'image du film on a toujours un appareil méthodologique impressionnant pour essayer de le lire avec intelligence et minutie et du coup je me pose la question de quand on restitue des résultats de recherche à travers un médium visuel est-ce que les personnes à qui on transmet finalement ces résultats de recherche est-ce qu'ils doivent être nécessairement armés pour pouvoir décrypter toute la signification ou est-ce que de fait quelqu'un qui n'est pas du champ peut arriver à est-ce que la production la réalisation permet à quelqu'un qui n'est pas du champ d'avoir toute la richesse des résultats de recherche je ne sais pas si ma question est bien claire en tout cas j'aurais aimé avoir votre avis sur cette question oui merci pour cette question alors moi je le verrais d'une autre manière l'audiovisuel est finalement un médium auquel nous sommes confrontés assez fréquemment même dans nos vies personnelles et donc il peut être un moyen de restitution de résultats assez performant justement et un public varié et il permet aussi de de juxtaposer de confronter différents matériaux que ce soit sonore et visuel mais on peut bien voir des images d'archives des photographies des films etc alors juste je précise par rapport à cette recherche les productions audiovisuelles donc il y a eu de nombreuses productions audiovisuelles il y a huit courts métrages qui ont été réalisés pendant les ateliers vidéo croisés finalement je ne les considère pas comme des résultats mais comme matériaux de recherche et au final ma thèse fait 800 pages donc mes résultats ils sont écrits dans ce cadre là mais avec le collectif pensée l'urban par l'image on utilise le médium filmique comme mode de restitution de de recherche et donc plus de recherche création donc voilà je ne sais pas si après on peut continuer à parler de ça mais merci ça répond à ma question merci peut-être qu'on pourra rebondir là-dessus alors iPhone a demandé la parole je suis désolée je passe la parole à iPhone je ne sais pas qui est derrière oui bonjour c'était moi je crois oui je suis désolée de la configuration je reviens de la gare du coup je suis anée sparmantier je suis en master diagnostique historique de l'aménagement urbain moi je n'ai pas vraiment c'est extrêmement intéressant je n'ai pas de questions en soi en fait je voulais surtout partager une référence j'avais assisté à un séminaire où il y avait alors Nicolas Kuhl j'enverrai le lien si vous voulez de test.fr c'est K-U-H-L et en fait il est docteur en socio-linguistique et il a fait aussi un film comme ça en fait un petit peu bon je ne pense pas que ce soit donc la même méthodologie mais bon le titre de la thèse est très long mais c'est interroger les discours et représentations dominantes sur les quartiers dits prioritaires et ça s'est fait à Rennes et approche ethnographique et philique des relations entre dimension spatiale et dimension socio-linguistique voilà et de fait il interroge la construction sociale et aussi la construction par les mots et voilà je ne sais pas du tout si l'intervenant connaît cette thèse mais je trouvais ça assez intéressant enfin les deux ça m'a fait penser au travail de Nicolas Kuhl voilà oui merci beaucoup tu veux rebondir là-dessus Tinda ou on note non si ce n'est que ça que peut-être donc moi ma thèse je l'ai commencé en 2011 et on voit de plus en plus de travaux de recherche qui mobilisent ce médium-là mais de façon qui reste très variée peut-être je ne sais pas si jamais il y a l'occasion de rebondir aussi sur la suite et sur les questions de réception je laisse les mains lever oui 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 il y a Loïc qui a levé la main justement mais encore une fois merci Tinda pour cette présentation moi j'avais deux questions la première en fait concerne la question de la participation et de l'association des chercheurs qui pratiquent la vidéo à la participation on sait en fait que l'idée d'associer l'image au renouvellement urbain est en fait très ancienne en fait par le biais de la photographie dès le 19e siècle dès la fin du 19e siècle il y avait des campagnes photographiques préalables en fait à la disparition de certaines zones dont la zone de Paris qui est peut-être la plus célèbre du coup est-ce qu'il n'y a pas un porte-à-faux à un moment donné qui se crée quand tu as évoqué notamment la question en fait de cette participation qui vise à produire du consensus pour les habitants qui vise à produire de l'acceptabilité et qui fait qu'aujourd'hui une partie des habitants comme des chercheurs se détourne de ce type de processus de participation est-ce que finalement le travail que tu as fait notamment au nord-est de Saint-Denis qui consiste si j'ai bien compris à faire émerger au contraire les différences la pluralité est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où le commanditaire en fait réagit ou est-ce qu'il n'est pas lui-même perturbé par rapport à ça et la deuxième question c'est sur la question des livrables elle prolonge un peu celle de Pierre Olaf donc je sais qu'au sein de PUI vous réfléchissez beaucoup sur la notion d'archive et donc du coup comment dans ton travail de thèse cette question-là apparaît à un moment donné je m'explique il y a un débat assez connu entre Florence Weber ethnologue et Florence Décamp historienne sur qu'est-ce qu'on fait quand on produit de l'entretien alors là c'est de l'entretien uniquement oral mais est-ce qu'on produit une archive ou est-ce qu'on produit un corpus de recherche et donc du coup dans quelle mesure ce travail de vidéo que tu fais débouche sur une notion d'archive alors Anne nous a envoyé le lien où tu héberges en fait ces vidéos donc effectivement on va aller les regarder après ce déjeuner mais est-ce que ça peut aller au-delà avec peut-être la volonté à un moment donné de témoigner témoigner d'une époque d'un type de regard et d'aller jusqu'à déposer éventuellement ces productions auprès d'un centre d'archives on sait que les archives municipales notamment dans Seine-Saint-Denis sont extrêmement friands de tout ça est-ce que ça c'est une réflexion que vous avez au sein du groupe et que toi tu as en particulier Oui alors merci Loïc en effet pour tout ce qui est la mobilisation de production d'images fixes ou animées et sonores ne sont pas nouvelles pour penser notamment des questions urbaines le principe aussi de création partagée je renverrai vers la thèse par exemple de Lydia Echeveria sur les collectifs de photographes qui travaillent là-dessus dans les années 80-90 et il y en a d'autres donc par rapport à la réception du commanditaire vous l'aurez compris ces vidéos ont été projetées lors de séances publiques dans les quartiers dont ont été issus les personnes qui ont participé à la réalisation et dans les quartiers filmés ce n'est pas toujours le même le cas de tous mais aussi au-delà ailleurs dans la ville et puis dans d'autres cadres plus cinématographiques comme des festivals donc la réception des élus a été très mitigée et c'est ça moi qui m'intéresse dans mon travail de thèse c'est justement de voir en quoi dans ce cadre d'une réunion publique de projection les personnes qui ont filmé ou qui sont proches de ceux qui ont filmé ou qui ont été filmés reçoivent ce film dans un registre plus du film familial et pour les élus et professionnels de l'aménagement présent ils le reçoivent comme presque une blague en fait qui serait affilié au registre du jeu encore une fois le jeu comme l'écrit Winnicott de quel jeu parlons-nous et est-ce que la question de la création et de son rattachement au jeu donc ça il y avait une ambition dans cette thèse de de venir de venir questionner un peu ce système de participation et d'en proposer une alternative de par la réaction assez glacée des élus je n'ai pas mon travail n'a pas vraiment abouti dans ce sens-là et c'est pourquoi aujourd'hui je re-questionne ces principes de de réflexion par l'image la production d'images audiovisuelles plutôt dans un cadre d'enseignement de futurs maîtres d'oeuvre et l'on voit d'ailleurs des thèses et des professionnels sans saisir voilà c'est une question conjoncturelle d'époque par rapport à la place et au rôle de de ces courts-métrages pour moi je les ai vraiment considérés comme des documents de travail sur lesquels je me suis appuyée sur leurs conditions de réalisation pour produire ma réflexion de thèse aujourd'hui c'est vrai qu'ils pourraient avoir un rôle disons du fait que le temps soit écoulé qu'il y en a qui datent de dix ans maintenant ce serait intéressant en effet peut-être de les re-questionner au regard de ce temps passé là on parlait d'archives je ne sais pas mais je vous encourage à aller regarder ces courts-métrages vous verrez que la part de fiction est très importante qui sont tous très différents et le seul dénominateur commun c'est que le personnage principal est le territoire et ce territoire il y a un périmètre qui est déterminé collectivement au début d'atelier et c'est le point de départ de chaque réalisation mais au final cela reste des réalisations très comment dire la qualité finale est très hétérogène donc quand je parlais tout à l'heure de projection dans le cadre de festival il n'y a qu'un seul de ces courts-métrages qui a pu être travaillé en post-production avec un mixage une création sonore etc. et porté dans ce cadre de diffusion de festival voilà pour différentes raisons à la fois par rapport à ce qui se construit au moment de l'atelier et après au temps et aux moyens qui sont proposés pour terminer en fait ces heures donc je suis un peu je ne sais pas encore comment positionner par rapport à ça parce que pour moi ils ne sont pas des documents autonomes à part celui qui a pu être diffusé en festival ils restent intéressants parce qu'ils sont rattachés à la recherche merci Lucinda est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques des mains que je n'aurais pas vu se lever il nous reste un tout petit peu de temps peut-être que tu peux revenir un peu sur une question que j'ai déjà entendue ces derniers temps dans d'autres séminaires d'autres discussions jusqu'à quel point on peut utiliser alors c'est peut-être aussi une question complètement profane mais jusqu'à quel point on peut utiliser la vidéo ou l'image de manière plus générale pour diffuser des résultats de recherche c'est-à-dire toi tu disais finalement bon t'as quand même une thèse qui est très écrite donc t'as quand même en l'occurrence plutôt mobiliser ce médium-là pour là en même temps on peut comprendre c'est l'exercice un peu formel de la thèse mais est-ce qu'il y a d'autres moments où justement c'est uniquement par alors en t'appuyant à la fois sur ces matériaux mais peut-être en les réutilisant ou les réécrivant différemment par l'image que tu penses transmettre des résultats de recherche à part entière est-ce que tu vois ce que je veux dire oui alors la thèse je pensais qu'elle serait un film au final comme tous les autres diplômes que j'ai pu passer jusque-là donc je crois à cette possibilité de présenter des résultats de recherche sous forme filmique mais final donc finalement enfin je peux même si vous voulez partager avec vous ce à quoi je destinais cette thèse mais ça aurait demandé en fait un temps et un budget que je n'avais pas qui était de confronter les premières images filmées sur le territoire de Saint-Denis donc avant tout ce travail de recherche sur la question du point de vue et du point de voir et ensuite venir les confronter donc par le montage aux images filmées dans le cadre des ateliers vidéo croisés avec celles retenues ou non dans les montages des courts-métrages et également mes propres images tournées à la suite de ça et donc j'aurais souhaité par ce montage témoigner en fait d'une certaine évolution possible du regard finalement à travers tout ce processus de recherche création et je crois que de cette façon-là j'aurais je ne sais pas bon ça n'a pas été fait donc je ne peux pas c'est dur de rester sur les hypothèses mais ça leur aurait pu en tout cas être intéressant et vraiment venir questionner ce médium dans un processus complet de recherche après par ailleurs au sein du collectif Pensée d'Urbain par l'image notamment ce qui est intéressant et je commençais ma présentation comme ça au début c'est ce processus de réitération je crois qui caractérise peut-être la démarche du collectif comment un projet va permettre de créer le socle d'un futur projet et que nous sommes toujours en train de réinterroger les images que nous faisons et comment nous les faisons et est-ce que cela tient du fait que c'est de l'image que nous mobilisons est-ce qu'avec du texte dans cette question aussi de création collaborative ce serait peut-être moins aisé je ne sais pas c'est des discussions au cours au sein du collectif et sans doute que l'un n'exclut pas l'autre aussi donc les deux peuvent se nourrir Loïc tu voulais reprendre la parole oui juste pour rebondir du son évidemment aussi du texte ou du son parmi les pratiques qui sont en pleine explosion il y a les podcasts et est-ce qu'au sein de PUI vous réfléchissez en fait à ces différents types de médiums qui sont je ne sais pas complémentaires ou concurrents de la vidéo que vous pratiquez depuis une dizaine d'années alors je ne vais peut-être pas me prononcer au nom de l'ensemble du collectif parce que nous sommes quand même beaucoup orientés sur les productions visuelles et audiovisuelles mais bien sûr nous nous fréquentons des personnes qui font des podcasts et d'autres créations sonores donc personnellement j'ai une pensée audiovisuelle et c'est-à-dire que même dans la diffusion par exemple d'une marche sonore ce que je vais faire là dans deux jours au festival image de ville une création d'étudiants de l'école de paysage et bien je n'ai pu m'empêcher de faire un montage où l'image vient rencontrer le son et même si c'est l'image noire de l'écran de l'écran noir et là juste la façon de venir introduire les noms le générique etc je suis dans une conception de lien entre l'image et le son et je crois que je ne sais pas faire autrement donc c'est là où on comprend que ça va au-delà de la question de l'outil c'est une manière de réfléchir je pense son rapport à l'image et au son mais donc aussi à l'espace au temps au mouvement à la durée à l'entremêlement de tout cela et donc d'une certaine façon de sa propre inscription dans le monde alors on a Anne je te passe la parole tout de suite on a juste un commentaire pour rebondir je voulais juste revenir moi sur dire aussi que quand on s'intéresse à la création audiovisuelle et qu'on en fait un enjeu pour la recherche si j'ai pris le soin de préciser qu'on s'intéresse beaucoup à ces écritures alternatives de la recherche c'est aussi parce qu'on prend très au sérieux la dimension visuelle du texte c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des oppositions si radicales entre ce qui se relèverait d'un régime textuel ou d'un régime linguistique un régime de la parole avec distinguer du régime de l'image pour nous ça fait vraiment sens de les penser ensemble et par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure à Lucinda sur la question du livrable de la restitution de la recherche et par exemple des nombreuses productions qui sont faites a posteriori dans la recherche pour des restitutions différentes vous avez évoqué la bande dessinée tout à l'heure a été évoquée ça se situe généralement de manière enfin dans des démarches qui sont très éloignées des nôtres puisque quand la bande dessinée intervient souvent elle intervient à la fin après à posteriori après coup il s'agit d'une réécriture de vulgarisation c'est pas toujours le cas Eric Fassin quand il réédite la force de l'ordre sous forme de bande dessinée il explique combien la collaboration avec le dessinateur fait bouger les résultats voilà et nous c'est ce à quoi on tient dans cette promotion en quelque sorte qu'on fait en permanence de l'image c'est plutôt cette réflexivité sur ce qui ce qui contribue à la pensée c'est-à-dire sa forme en fait quelle que soit finalement sa matière la matière des médiums qu'on mobilise voilà merci beaucoup Anne alors donc juste dans le chat il y avait cette remarque de Jeannot Doci je ne sais pas comment ça se prononce qui dit que je crois que l'image mobilise mieux que le texte donc c'est un débat aussi ouvert avec ce que tu viens de dire Anne et une dernière question peut-être de Félix Cardoso qui n'a pas de micro donc je la pose à votre place pouvez-vous expliquer plus en détail en quoi le temps court des ateliers une à deux semaines a permis d'éviter de faire refaire des images préexistantes dans l'imaginaire et a au contraire produit des images non imaginées alors oui je dirais que c'est vraiment dans l'urgence de la situation à la fois tout simplement en fait on ne peut pas être on ne peut pas anticiper l'image que l'on va cadrer quelle image on va rechercher la manière dont ça se déroulait dans le cadre des ateliers vidéo croisés en partie des lieux et des manières de se positionner dans le lieu mais tout cela dans un rythme très rapide donc c'est-à-dire qu'on ne se disait pas tiens je vais m'allonger là c'est que quelqu'un s'allonge là et puis il y a quelqu'un qui filme à ce moment-là et donc ça crée cette image-là autre point c'est qu'il n'y avait pas le temps à la transmission des savoirs et que ça c'était aussi intéressant et que l'on et donc l'on retrouve aussi les éléments qui sont revendiqués aussi par des collectifs d'éducation populaire autour de l'image et de la pratique amatrice comment en fait c'est intéressant aussi de se faire image en dehors des codes et des normes et donc qu'est-ce que cela produit et donc là voilà il y avait une espèce de frottement qui était possible il y avait une place qui était donnée à ces images-là décadrées que l'on pourrait considérer décadrées etc etc et encore une fois cette urgence comment dire il n'y avait pas de souffle de recul possible donc les images tournées comme tout monteur sait reste la seule matière ensuite pour le montage et donc voilà il fallait produire les images pour ensuite avoir suffisamment de flexibilité dans l'écriture au montage dans la confrontation des images etc et donc voilà nous n'étions pas à la recherche de l'image c'est parce qu'il y avait ce projet de faire un film qui nous réunissait et qu'on avait ces éléments techniques entre les mains et que l'on se promenait en fait dans le quartier et que l'un emmenait le groupe à un tel endroit et qui après emmenait quelqu'un d'autre et cela orientait les regards d'un côté ou de l'autre et c'est ça qui a permis de créer ces images-là l'image non imaginée comme le définit Deligny elle est peut-être difficile à saisir mais je crois que c'est vraiment le point le plus important s'il y avait à retenir ce serait de en fait de considérer que le moment du tournage est plus important que l'image qui sera produite très bien on va on va arrêter là puisqu'on veut respecter le format pour le coup de ce déjeuner merci infiniment Lucinda Anne et puis Camille de nous avoir permis d'échanger sur cette thématique c'était extrêmement riche très stimulant il y a pas mal de gens qui ont réagi dans le chat avant de quitter la réunion donc je rappelle pour celles et ceux qui sont intéressés que sur le site du Labex Futur Urbain à l'onglet Pensez l'Urbain par l'image il y a pas mal de références complémentaires qui permettent de prolonger un peu la discussion et puis bien sûr vous pouvez rester en contact avec les trois animatrices du groupe Lucinda, Naï et puis Anne pour en savoir plus et participer si vous le souhaitez en fait aux travaux du groupe pour ce qui nous concerne nous donc on va mettre en ligne cette vidéo assez rapidement et le prochain déjeuner Jeunes Chercheurs en fait a lieu le lundi 14 novembre autour du groupe V3T voilà merci à toutes et à toutes de votre participation bon après-midi et puis donc à bientôt au revoir merci au revoir merci au revoir